Dans l'aperçu des réunions, vous voyez toutes les informations sur vos réunions vidéo prévues et déjà passées. Par exemple, le nom de votre invité, son adresse e-mail, le type de réunion, le statut et la date et l'heure. Et aussi la clé d'accès, un code unique pour participer à la réunion vidéo. Et il se peut parfois que votre client aura besoin de cette clé. Dans ce cas-là, vous la retrouverez alors facilement dans l'aperçu des réunions. En plus, il y a un petit symbole juste à côté de l'adresse e-mail qui vous montre si votre client est déjà entré dans la salle de réunion et s'il a pu contrôler les paramètres de ses dispositifs multimédia. Donc son webcam et son audio. Un point d'interrogation gris, ça veut dire que votre client n'est pas encore entré dans la salle de réunion. Une croix rouge veut dire que votre client est entré dans la salle de réunion, mais n'a pas encore pu contrôler avec succès ses multimédia. Et une coche verte veut dire que votre client est entré dans la salle de réunion et il a aussi pu contrôler ses multimédia avec succès. Si vous voulez, vous pouvez ici modifier la réunion. Vous avez le choix de reporter la réunion plus tard. Vous pouvez annuler la réunion. Ou vous pouvez assigner la réunion à quelqu'un d'autre, à un collègue. Vous ne voyez pas seulement un aperçu de vos réunions à vous, mais aussi de vos collègues. Allez tout simplement sous l'onglet « Toutes » ici. Et surtout, le plus important, l'aperçu des réunions est aussi le lieu où vous entrez dans une salle de réunion. Donc pour faire cela, vous cliquez simplement sur le grand bouton « Entrer dans la salle » et voilà ! Et puis, vous cliquez sur le grand bouton « Entrer dans la salle » et voilà !